Bonjour, je m'appelle Lino et je suis le finaliste pour la région Occitanie. Je tenais à remercier mes maîtresses de mon école Louise-Michel à Hausson, mes camarades de classe et tous ceux qui m'ont accompagnée pendant ce concours. Je vais vous lire un extrait du livre « Les Armanes et moi » de Yuri De Paz aux éditions de Thierry Manier. Bonjour, j'ai écrit « Les Armanes et moi » parce que je trouvais ça intéressant d'évoquer un super-héros, les Armanes, dans une société individualiste. Qui veut sauver le monde dans une société du chacun pour soi, c'est peut-être un peu ridicule. Ce personnage-là, il est vu par son fils, Louis, qui lui est beaucoup plus terre-à-terre et qui souhaite d'abord un père présent à la maison, ce qui n'est pas le cas. Ils sont donc tous les deux dans une relation un petit peu étrange, un peu conflictuelle et ils vont quand même cheminer l'un vers l'autre, faire la moitié du chemin. Ce qui est intéressant, je trouve, pour entre deux personnes qui s'aiment. Ils ont aussi tous les deux un pouvoir, mais ils l'utilisent de façon complètement différente car c'est le propre du don. Chacun l'utilise de façon qui lui est propre. Bon, alors Lino, oublie tout ce que je viens de dire parce que c'est à toi qu'on soit le sens de ta lecture. Prends du plaisir. Bonne chance. Mon père est un super-héros. C'est bizarre, je sais, à peine croyable. Moi-même, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Il a le teint verdâtre, une puissante langue très extensible, capable d'assommer un mammouth. Et ses mains, ses bras et ses jambes repoussent en cas de coupure. En plus de ça, il peut grimper au mur, courir à 200 km à l'heure, faire des bonds de 30 ou 40 mètres et manier à la perfection un pistolet laser qu'il a fabriqué lui-même. Bref, papa est un mélange de Lucky Luke et de Lézard géant. D'où son surnom, Luc Lézard. Ou Lézardman. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Malheureusement, à cause de ses super-pouvoirs, il combat les méchants 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. J'ai beau lui dire que c'est le travail des policiers. Il passe son temps dehors à surveiller la ville. Infatigable justicier. Il pourchasse les voleurs et les assassins. Tous ceux qui font du mal aux autres ou s'en prennent aux plus faibles. Il s'est mis dans la tête que c'était son destin. Impossible de lui faire changer d'avis ou de le raisonner. Croyez-moi, j'ai essayé au moins mille fois. Résultat. On se croise à peine le matin, jamais le soir. On prend de temps en temps le petit déjeuner ensemble. Je le prépare la veille à l'heure du coucher. Pour lui, deux bourdons grillés bien salés. Des abdomens de cigales en salade. Et trois de carabées sans sucre. Les lézards en raffolent. Pour moi, des céréales dans un bol de lait chaud. On échange parfois quelques mots. Il me raconte ses exploits la nuit dernière, son boulot de super-héros. Il pourrait m'en parler pendant des heures. C'est sa passion. Du coup, il s'y colle également le week-end et les jours fériés. Quand tous les parents restent à la maison et jouent avec leurs enfants. Et vu que maman est partie à l'autre bout du monde, je suis souvent seule après l'école. Elle nous a quittés il y a bientôt 5 ans, sans presque jamais donner de nouvelles. Elle m'envoie une carte postale de Sydney ou d'Adélaïde à chaque anniversaire. En plus de ça, manque de bol, je suis fils unique et tous mes grands-parents sont morts. Je n'ai que Luc Lézard. Le plus dur, c'est le soir, à l'heure du dîner. Je cuisine en écoutant la radio. Puis je mange devant la télé. Je m'allonge ensuite sur mon lit et ferme les yeux. Pas avant 22h. Impossible de m'endormir sans personne pour me souhaiter bonne nuit. Normal. Papa veille sur des millions de citadins perchés en semaine d'une tour. Et maman prend son petit-déjeuner quelque part en Australie. Pense-t-il à moi de temps en temps ? Pense-t-il à quelle heure je me couche, si j'ai fait mes devoirs ou mangé assez de légumes ? Si j'ai bien fermé la porte, pris une douche, bien pris à ma propre ? Si je me suis lavé les dents ? Ça m'étonnerait. Comme chaque soir, à cette heure-ci, 20h59, Papa est encore dehors, malgré la tempête. Il joue aux gendarmes et aux voleurs. À mon avis, il n'est pas prêt de rentrer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...